C'est la saison des entrevues préélectorales. Donc, on en fait beaucoup. Puis, c'est ça. Tous les médias nous disent que tout le monde accepte sur flux. Il y a même des rumeurs qu'il va peut-être contracter la COVID avant le débat des chiffres. C'est un commentaire. Tu sais, ça a été la stratégie de Ford en Ontario. Ah oui? Oui, le ministre Ford en Ontario qui a décidé de ne pratiquement pas faire campagne. Mais Macron aussi, en fait. Oui, exact. Macron s'est fait ça. Exact. Tu sais, t'es en avance, deuxième mandat, pourquoi prendre des risques d'État et t'es lu au suffrage universel. Nous, ici, dans le fond, t'es chef du parti qui a le plus de sièges, t'es premier ministre, mais au fond, personne n'a voté pour toi à titre de premier ministre. C'est ça. Donc, personne, il n'y a pas de vote au suffrage universel pour le chef d'État. L'autre avantage que ça a, ce système-là, c'est que ça sépare bien le pouvoir exécutif et ça sépare mieux, pas parfaitement, mais mieux le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. À l'État-Unis aussi, c'est comme ça. Ça fait en sorte que tu peux avoir des élus, mettons, républicains aux États-Unis qui ne sont pourtant pas des très bons amis du président qui peuvent être, lui aussi, républicains. Ici, notre système va en sorte que ça donne un pouvoir énorme à la personne qui est première ministre parce que non seulement elle a une majorité, mais en plus, c'est la chef du parti. Donc, elle a souvent, surtout dans des partis très hiérarchiques, elle a souvent même choisi les candidats-candidates. C'est le cas de la CAQ. Ça fait un système où il y a vraiment une personne qui décide d'à peu près tout. En plus, c'est... Très rare les ministres qui sont capables d'imposer leurs affaires. Souvent, ça va être le premier ministre qui va trancher les débats. Ça fait un pouvoir extrêmement concentré. Extrêmement concentré. Puis on l'a vu pendant deux ans, l'État d'urgence, c'est... Bien, puis là, ça, c'était encore... Encore pire parce qu'en plus, avec l'État d'urgence, le gouvernement était capable de prendre des décisions sur toute une série de sujets sur lesquels habituellement, il y a des contre-pouvoirs. Là, c'était le conseil des ministres qui pouvait décider de presque tout. presque une carte blanche de pouvoir au Québec. C'est quelque chose. Ça crée un essai de climat de dissonance. Les gens, ils voient tout. Tout se passe bien. Tout, on fait tout. Mais tu sais, comme un gouvernement de compromis. Tu sais, comme moi, là, en France, les législatives, que je pense que ce soit la gauche, si je m'en avais plus du terme de leur... La nupesse. Oui, la nupesse, c'est ça. Tu sais, comme qu'eux, il y ait l'avantage. Ça fait juste... Mais c'est que le meilleur gouvernement, c'est un gouvernement de compromis. Mais c'est que ça fait des contre-pouvoirs. C'est sûr. Ça fait des contre-pouvoirs. Ça force les gouvernements à mettre de l'eau dans leur vin ici et là, un peu à droite, un peu à gauche. Au Québec, c'est comme ça. C'est très, très, très hiérarchique, très concentré. En fait, on a eu des systèmes démocratiques les plus... avec le pouvoir le plus concentré au monde. de ma vision qui... Tu sais, j'ai comme... Ça n'a pas juste comme destination de frapper un mur un jour, ça? Bien, la question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce que ce n'est pas déjà en train de frapper un mur? Tu sais, regardons ce qui se passe aux États-Unis avec le phénomène Trump, l'ultra-polarisation, le culte absolument incroyable du chef, tu sais. Pour moi, ça montre une maladie quand même... C'est des symptômes d'une maladie quand même profonde, une maladie sociale et politique quand même profonde. Comment ça se fait que les... Puis on en voit un peu partout, ces phénomènes-là dans plusieurs démocraties. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Les gens se mettent à penser que la démocratie, c'est ça, c'est choisir un chef qui va tout décider. Ce n'est pas censé être ça. Ce n'est pas censé être ça. Mais ça prend quand même des figures qui sont populaires, des figures qui sont aimées par les gens. Oui, ça fait partie. Ça fait partie de la réalité politique. Mais une démocratie en santé, c'est une démocratie où il y a plein de pouvoirs qui se contrebalancent les uns aux autres. Le pouvoir des médias, le pouvoir citoyen qui s'exprime de plein de manières, par plein de mouvements citoyens. Le pouvoir, bien sûr, du gouvernement en place. Le pouvoir des oppositions, le pouvoir des tribunaux, le pouvoir... Tu sais, il y a une démocratie en santé, c'est quand tous ces pouvoirs-là se parlent et se contrebalancent. Puis on est très loin de ça au Québec, en fait. Donc, là, ça amène à la première question officielle. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée. Pourquoi vous voulez être premier ministre du Québec? Parce que je pense qu'on a besoin de 109 en politique québécoise. On a essayé le Parti libéral au Québec. On a essayé le Parti québécois. On a essayé la CAQ dans les quatre dernières années. Et où est-ce qu'on en est? On en est avec un retard climatique, un retard sur le plan de la lutte au changement climatique qui est épouvantable, qui fait peur, en fait. On a une crise du logement qui est la pire des décennies. Notre système de santé est dans un état lamentable. Notre système d'éducation ne va pas très bien non plus. Ça, c'est le résultat d'avoir essayé pendant une quarantaine d'années ces parties-là. Puis il faut se rappeler que la CAQ, en fait, c'est quoi? C'est une coalition entre des anciens libéraux et des anciens péquistes. Donc, c'est plus du recyclage que de la nouveauté. Moi, je pense qu'on est dû pour une nouvelle approche, du nouveau monde, une nouvelle vision, une nouvelle équipe. Puis c'est ce que Manon et moi, on essaient de faire à Québec solidaire. Pour les gens qui ne savent pas, historiquement, François Legault, c'est le doyen de l'Assemblée nationale. Oui, exact. En fait, c'est la personne qui était à l'Assemblée nationale la plus ancienne. Exact. Donc, c'est celui qui est en politique depuis le plus longtemps de tous les élus à l'Assemblée nationale. Donc, si on suit votre historique syndical selon la liste d'ancienneté, c'est lui en top, non? Oui, d'un point. Si les élections marchaient comme une convention collective, il pourrait être le premier à appliquer sur la job de premier ministre. Moi, je me rappelle bien des élections de 2018. Ça a fini, j'ai le sentiment, les trois dernières semaines ou les deux dernières semaines et demie avec une espèce de courant dans les voiles de Québec solidaire. Ça a fini, j'avais même l'impression que tu donnes deux semaines à la campagne puis c'est un autre Assemblée. Oui, je le pense aussi. Je pense qu'on avait à la fin de la campagne de 2018, après les passages remarquables et remarqués de Manon Massé au débat des chefs, il y avait un bon momentum. Puis oui, je pense que si la campagne avait été un peu plus longue, on aurait connu une encore plus belle élection. Ça a quand même été notre meilleure élection de notre histoire. Dix députés, la moitié à l'extérieur de Montréal. Ça reste une très belle victoire pour nous, mais je suis d'accord que ça aurait pu même être encore meilleur. Ça fait que c'est une question en deux volets. La première, c'est quoi le bilan, mettons, de ces dix députés? À quel point ça a été un bienfait pour les Québécois d'envoyer dix députés de Québec solidaire? Qui a talonné François Legault sur le logement? C'est l'équipe solidaire. Qui a talonné François Legault sur l'environnement, sur les changements climatiques? Je pense que c'est nous. Qui a talonné François Legault sur la crise du coût de la vie, le fait d'aider les gens à passer au travers de la crise de l'inflation? Je pense que c'est nous qui avons fait ce travail-là. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines à Rouyn-Noranda, autour de la fonderie Horn, une grosse compagnie qui pollue l'air de Rouyn-Noranda en Abitibi depuis 40 ans. C'est la députée de Québec solidaire de Rouyn-Noranda, qui s'appelle Émilise Lessard-Térien, qui a sonné l'alarme, puis qui a été la tête d'affiche de cette mobilisation citoyenne pour dire au gouvernement, puis à l'entreprise, là, ça suffit, là, mettre la santé des gens en deuxième après les profits des multinationales. Moi, je suis très fier du bilan qu'on a. On aurait beaucoup moins parlé de logement, beaucoup moins parlé d'environnement si Québec solidaire n'avait pas été là. J'en suis convaincu. Et on était juste dix. Imaginons ce qu'on pourrait faire si on était au gouvernement ou si on formait l'opposition officielle. Puis le deuxième volet de cette question, c'est comment recapturer cette vague? Comment vous voulez repartir comme si la campagne 2018, elle avait... Mais tu sais, on est quatre ans plus tôt, c'est différents enjeux. Moi, je ne suis pas un fan des remixes. OK. Je pense qu'il ne faut pas essayer de refaire une deuxième fois la même affaire. Souvent, c'est rarement bon. Tu sais, le huitième Spider-Man, là, maintenant, tu te dis, on a fait le tour. Fait que je pense qu'il ne faut pas essayer de refaire l'élection de 2018. OK. On fait une nouvelle campagne, on a une nouvelle équipe. Nos dix députés sont encore là, mais à l'exception de Catherine Dorion. Mais sinon, on a des nouvelles candidatures à présenter aux gens. Puis il y a des enjeux qui ont pris encore plus d'importance. Le logement, par exemple, on en parlait en 2018. Oui, on en parlait, mais la crise s'est empirée en quatre ans. On va en parler encore plus cette fois-ci. La crise environnementale, ça, c'est un point commun. C'était le cœur de notre campagne en 2018. Ça va être le cœur de notre campagne cette année. C'est l'élection de la dernière chance pour les changements climatiques. Moi, c'est ça que je vais répéter tout le long de la campagne. C'est l'élection de la dernière chance. 2022-2026, le prochain mandat du gouvernement au Québec, il faut que ce soit durant ces quatre années-là qu'on prend le virage vert. Sinon, si on commence en 2026, il va commencer à être sérieusement trop tard. Donc, il y a des choses qui vont se ressembler, l'environnement, et il y a aussi des choses qui vont être différentes parce que le Québec a évolué, le Québec solidaire a évolué aussi. On a grandi dans les quatre dernières années. On a pris, je pense, notre place encore plus sur l'échiquier politique. En 2018, il fallait apprendre à se faire connaître. Aujourd'hui, les gens nous connaissent. On est prêts à passer à l'autre étape qui est de dire au monde, nous, on est prêts à former le gouvernement. On n'est pas juste là pour avoir des bonnes idées. Est-ce que vous sentez ce changement de regard sur si c'est un parti qui est là pour brasser un peu la cage, pour ramener des idéaux de gauche à l'Assemblée, puis là, c'est un parti qui peut former un gouvernement? Est-ce que vous sentez ça? Moi, je le sens le changement. Je le sens le changement dans notre équipe, puis je le sens le changement aussi quand je parle aux gens. Avant, ce que j'entendais dans la rue, c'est « Ah, Québec solidaire, on vous aime bien, vous avez des bonnes idées. » Puis là, j'entends, j'entends encore ça, mais j'entends aussi des trucs du genre « Là, on pense que c'est à votre tour. » On pense que là, on est rendus là, au Québec. Puis ça, moi, j'aime ça entendre ça parce que c'est ce que je pense aussi. C'est bien d'avoir les meilleures idées, le meilleur programme, les meilleures valeurs, mais il faut être capable de l'incarner dans des propositions concrètes qui aident les gens. Il faut avoir l'ambition de changer les choses pour vrai. Puis ça, ça veut dire former le gouvernement. C'est pas moi qui vais décider. C'est le monde, le 3 octobre. Mais si les gens décident de nous donner ce mandat-là, je pense qu'on est prêts. Puis s'ils décident de nous envoyer à l'opposition officielle, on est prêts aussi. Puis juste pour conclure avec le bilan des 4 dernières années, quelque chose que moi, j'ai consommé plus tard, on regardait ça en direct sur Twitch, les affrontements, les périodes de questions, les grands clashs entre woke et anti-woke. Qu'est-ce qu'on apprend de l'ajout parlementaire à 4 ans comme chef? Qu'est-ce que vous retenez de ça que vous amenez avec vous? Il faut en prendre puis en laisser. Il faut être capable de prendre certaines choses avec humour. Mais il faut aussi... Je pense qu'il y a aussi des choses qui se révèlent dans ces affrontements-là. Tu parlais de l'affrontement sur la woke. Le premier ministre m'a traité de woke, tout ça. Ça a fait beaucoup de réactions. Puis c'est correct, parce que c'est vrai que c'était un peu surprenant comme situation. Mais moi, la question que j'aime poser, c'est... OK, au-delà de l'étiquette, puis c'est un peu niaiseux de se lancer des étiquettes comme ça, mais qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? Moi, je pense qu'il y avait un débat quand même important. Il y avait une question importante. Qui est Québécois? Puis qui a le droit de décider qui est Québécois? Et en dessous de ce débat-là avec François Legault, je pense que c'est ça qu'il y avait. Une question sur... Est-ce qu'un premier ministre peut dire si vous êtes contre ma loi 21, vous ne défendez pas vraiment le Québec? Autrement dit, vous n'aimez pas vraiment le Québec. Autrement dit, êtes-vous vraiment Québécois si vous n'aimez pas ma loi 21? Moi, un premier ministre qui se permet de faire ça, ça me dérange. Moi, je pense que tout le monde est Québécois, Québécoise, peu importe notre opinion sur une loi comme la loi 21. Il y en a plein des Québécois, des Québécoises de toutes les origines qui ne sont pas d'accord avec la loi 21. Ce monde-là ne sont pas moins Québécois pour autant. Et moi, je n'accepte pas, je n'accepterai jamais qu'un politicien, surtout un premier ministre, se donne le droit de trier comme ça qui est un vrai ou un pas vrai Québécois. Ça me dérange et c'est ça qui m'a piqué et qui est venu me chercher dans cet échange-là avec François Legault. Il fait souvent appel à cette idée de consensus québécois, de gros bon sens québécois. Et il se donne le droit de le définir. Moi, je vous dis, le Québec pense ça. Moi, je vous dis, le consensus, c'est ça. Moi, je pense qu'être premier ministre, ce n'est pas être chef du Québec. Je pense que c'est être premier ministre. Mais le Québec, ce n'est pas juste François Legault, ce n'est pas juste la CAQ. Mais par cette dernière session parlementaire, ces deux dernières qui ont été marquées par une confrontation frontale entre Québec solidaire et la CAQ, qui vous a souvent défini comme... Le mot ennemi est rendu polarisé dans le monde politique, mais comme l'adversaire de la CAQ. Pourquoi être allé de leur côté sur la loi 96? Pourquoi avoir voté pour cette loi? Nous, on a une position modérée sur cette question-là. Une position modérée où on dit ce qu'il y a de bon dans la loi 96, on va le garder. Puis ce qu'il y a de mauvais, on va le changer. Deux affaires qu'il faut changer absolument dans la loi 96, puis on va le faire. Premièrement, les langues autochtones. On ne peut pas au Québec faire comme si les langues autochtones n'existaient pas. Il faut reconnaître un statut particulier des droits linguistiques... Un statut particulier aux langues autochtones. Il faut donner des droits linguistiques aux peuples autochtones. Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Ça a été complètement laissé de côté dans la loi 96. Ça, on va le changer. Deuxièmement, la fameuse clause du six mois. Il y a une clause dans cette loi-là qui dit que si après six mois, une personne immigrante ne parle pas français, bien, tout bad. Le gouvernement va seulement s'adresser à cette personne-là en français. D'un, c'est inapplicable. Aller parler aux profs dans le parc extension, puis dites-leur, après six mois, vous parlez aux enfants de vos élèves seulement en français, ça ne marchera pas. C'est inapplicable. Puis ça manque de compassion. Deuxièmement, ça manque de compassion. L'intégration, ça ne passe pas par la matraque, ça ne passe pas par une attitude comme ça. Ça passe par tendre la main à l'autre, essayer de se comprendre, se parler. Et nous, on va faire sauter cette clause-là également dans le projet de loi 96. Donc, on va garder ce qu'il y a de bon. On va changer ce qu'il y a de mauvais. Moi, je pense que le sujet de la langue, c'est un sujet sensible. Il faut en parler comme d'un enjeu qui rassemble les gens, pas qu'ils divisent. François Legault a décidé d'avoir un discours sur sa loi qui était très divisif. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Vous êtes conscient que ça a choqué ou ça a heurté quand même une base de votre parti et de vos militants? Oui. Puis ces gens-là nous l'ont dit. On a eu une rencontre du parti au mois de mai, je pense. Et les gens nous l'ont dit. Puis moi, j'accepte ça, le débat. Et je comprends ça. Maintenant, nous, on regarde vers l'avant. Puis vers l'avant, c'est quoi? OK, là, la loi de François Legault, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a adoptée, elle est là, elle s'applique. Nous, si on prend le pouvoir, on va la changer. Mais j'ai l'impression que le monde, ils ne comprennent pas pourquoi on va voter pour si c'est un gouvernement majoritaire. C'était quoi le mouvement politique? C'était quoi l'idée politique, la démarche? Il y a des parties de cette loi-là qui sont intéressantes. On en a beaucoup moins parlé, malheureusement, parce que François Legault a incité sur les parties qui étaient très divisées. La fameuse clause du six mois dont on vient de parler, la question des langues autochtones qui est un oubli inadmissible. Mais moi, par exemple, s'assurer que les gens qui choisissent d'immigrer au Québec parce qu'ils pensent pouvoir travailler en français se fassent après ça imposés de parler anglais pour avoir le droit d'appliquer sur une job, je trouve que ça n'a pas d'allure. Tu as des gens qui immigrent au Québec parce qu'ils veulent venir travailler en français, souvent même, on les sélectionne comme immigrants dans notre système d'immigration parce qu'ils sont francophones. Et là, ils se disent « Bon, bien, c'est bon, je ne vais pas avoir un job au Québec. » Et là, ils regardent les offres d'emploi et c'est écrit « Vous devez parler obligatoirement anglais. » Ça, c'est une injustice. C'est une injustice. Il faut, comment dire, il y a certains métiers et certains postes où ça peut être correct de demander pour une entreprise, un employeur, de demander l'anglais. Mais il faut le faire de manière raisonnable. En ce moment, il y a de l'abus. Puis, c'est à Québec solidaire, c'est important pour nous que les travailleurs, les travailleuses aient accès au marché du travail en français parce qu'en ce moment, il y a de l'injustice. Puis, ce n'est pas seulement les francophones qui sont là depuis trois générations qui sont victimes de cette injustice-là. c'est aussi les familles immigrantes qui choisissent le Québec en pensant que c'est un État français et qui se rendent compte qu'ils se font bloquer des opportunités dans la vie parce que l'entreprise américaine demande l'anglais à l'embauche. Vous avez parlé de l'environnement plus tôt. Vous avez dit que c'est la dernière élection qui compte. Puis, je pense que ce langage que quand on le regarde d'une autre faction politique, on parle d'un langage alarmiste. On dit, c'est tout le temps le doomsday scénario. Mais, est-ce que vous pouvez définir un peu plus parce que plus dans un contexte national pour le Québec, en quoi il y a des changements de la pollution, de nos cours d'eau, peu importe. Comment c'est pour le Québec instrumental? Parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans l'espèce de l'humanité ne va rien faire. Elon Musk va aller dans la lune. On va dire les choses très clairement. Au Québec, on s'est donné des objectifs pour lutter contre les changements climatiques. Ces objectifs-là sont pour 2030. Donc, si on commence à essayer de les atteindre en 2026, ça nous donne 4 ans. C'est trop tard. Il faut commencer. On aurait dû commencer il y a 10 ans. On ne reviendra pas dans le temps. Donc, il faut commencer en 2022, dès maintenant. Donc, le mandat 2022-2026, il faut mettre la pédale au plancher sur la question de l'environnement. Sinon, on n'y arrivera pas. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfin développer du bon transport en commun, efficace, confortable et pas trop cher partout au Québec. Pas juste à Montréal, pas juste dans la grande région de Montréal, partout au Québec. Il faut que, d'ici quelques années au Québec, on puisse se déplacer du point A au point B à peu près partout au Québec en laissant sa voiture à la maison. En ce moment, c'est impossible. Ou en tout cas, pour bien du monde, c'est impossible. Ça, ce projet-là, de dire là, on est rendu là en 2022, on ne peut plus continuer à émettre autant de pollution, on ne peut pas continuer à avoir autant de véhicules sur nos routes. Moi, je pense, c'est le projet de société du 21e siècle. C'est le nouveau grand projet autour duquel on peut s'unir, peu importe les générations, peu importe les origines, pour dire là, il faut prendre le virage écologique. Ça passe par le transport et on se lance là-dedans tout le monde ensemble. Moi, ça me fait rêver. Moi, j'aimerais ça pouvoir partir de chez nous puis me rendre soit au fin fond de Laval, soit à Chicoutimi en laissant la voiture à la maison. Puis il y a plein de manières de faire ça. Le métro, le tramway, le bus, le train, l'autopartage, c'est aussi une manière ça. Donc, il y en a des manières de faire. Il y a plein de pays dans le monde qui le font. Moi, ça me fait rêver puis j'ai envie de parler de ce projet-là aux Québécois pendant l'élection. Je ne sais pas si... Est-ce que vous êtes conscient que le 1er juillet dernier, le prix d'un billet de métro de Laval à Montréal a monté à 5,25 $? C'est inacceptable. Ça décourage les gens de prendre le métro et nous, ce qu'on propose, c'est de diminuer de moitié les tarifs de transport en commun. À grandeur du Québec. À grandeur du Québec. À grandeur du Québec. OK. Pour tous les groupes d'âge? Pour tous les groupes d'âge. Parce que le transport en commun, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit pratique et il faut que ça soit abordable. Ça, 5,25 $, ça veut dire 10 $, plus que 10 $, on a les retours. C'est une famille qui va magasiner à la place de Saint-Hubert ses 30 $ de billets de métro. C'est du... T'as rien acheté encore. Non, non, c'est ça. Comment on veut encourager les gens à prendre le transport en commun? C'est inacceptant. Puis, moi, il y a quelque chose quand je faisais la recherche des enjeux environnement propre au Québec. Est-ce que vous trouvez que les industriels donnent assez en redevances pour l'eau qu'ils utilisent au Québec? Non. OK. Il faut augmenter les redevances sur l'eau. Ça fait partie de nos propositions. Il faut aussi augmenter les redevances sur les mines parce qu'il y a des compagnies qui font beaucoup d'argent. Comment ça fonctionne? Genre, comment une compagnie fait, nous, on a 7 endroits puis on prend les roches qui nous appartiennent? Genre, c'est comment? Bien, la vérité, c'est que notre système minier, il fonctionne grosso modo sous le modèle du Far West. Les entreprises peuvent explorer, après ça, ils peuvent, c'est un système de claim qu'on appelle, ils peuvent dire, moi, j'ai un droit sur ce territoire-là parce que je l'ai exploré en premier. Bon, après ça, il y a plein de processus pour ouvrir une mine. Les gens ne peuvent pas juste tasser la maison pour ouvrir une mine, comprends-moi bien. Ça, je voulais faire. Exact. Il y a de l'argent à faire. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, mais il y a une mentalité où on donne priorité trop souvent aux grandes entreprises minières plutôt qu'aux communautés. C'est pour ça que souvent, moi, je parle de nouveaux contrats sociaux miniers. Il faut consulter les gens qui sont touchés. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut consulter les communautés autochtones parce que trop souvent, les mines sont sur des territoires ancestraux autochtones. Il faut, c'est important d'exploiter les mines. Je vais te donner un exemple pour faire des batteries de chars électriques. Il y a des minéraux importants pour faire ça. Donc, il faut exploiter les mines, mais il faut le faire de manière durable, de manière intelligente puis de manière respectueuse des communautés. Ce n'est pas ça qu'on fait au Québec. On est trop souvent dans une mentalité du passé où on met les entreprises avant la santé des gens, avant la qualité de l'environnement. C'est ce qui se passe en ce moment à Rwanda. Ça, c'est la vision du passé. Il faut vraiment changer de logiciel puis faire les choses différemment. Pour les gens qui vont croire que... Parce que moi, c'est vraiment... Je n'ai pas le prix exact, mais l'eau ne coûte vraiment pas cher dans un niveau industriel comme si un prix... Moi, je ne connais pas tous les chiffres par cœur. Je ne me rappelle pas moi non plus exactement c'est combien. C'est ça, mais c'est vraiment bas. Puis l'argument, c'est si on l'augmente, les compagnies vont quitter. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Dans toutes les sphères que vous offrez, si on augmente les impôts, les riches s'en vont, si on augmente... Comment vous répondez à ça? Mais c'est tout le temps ça. Si on lutte contre l'évasion fiscale, les entreprises vont partir. Si on augmente les salaires des gens, les entreprises vont partir. Si on met des bonnes redevances sur l'eau ou sur les mines, les entreprises vont partir. Si on donne plus de vacances aux gens, si on donne quatre semaines de vacances aux gens. En Europe, c'est toutes cinq, six semaines. Ici, on est à deux au minimum. Nous, on veut monter ça à quatre. Si on fait ça, les entreprises vont partir. Les gens au pouvoir, ils sont devenus spécialistes de ça. Raconter des histoires de peur pour décourager les gens de changer les choses. Et ça, ils ne viennent pas d'inventer ça l'année passée. Ça fait des années, ça fait des décennies que les gens les plus puissants dans notre société racontent des histoires de peur au monde pour les décourager de changer les choses. Moi, je suis tanné de ça. Je suis vraiment tanné de ça. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Avant de créer les CPE, les garderies publiques au Québec, qu'est-ce que tu penses qu'ils disaient les mêmes gens? Si on fait ça, ça va coûter cher aux entreprises, ils vont partir. Ils sont tous partis, ils ne sont pas partis. Ça a été adopté dans tout le Canada. Exact. Quand on a créé Hydro-Québec ici, il y en avait du monde qui disait, mon Dieu, il ne faut pas faire ça, nationaliser l'électricité. Ça va être épouvantable. Puis on l'a fait. Là, on est au début de la pire crise environnementale de l'histoire et de loin. C'est le plus grand défi qu'on n'a jamais eu comme société et comme planète. Les inégalités entre les riches et les pauvres sont en train d'augmenter partout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse convaincre par les histoires de peur. On ne peut rien changer, on ne peut rien faire, ça va être la catastrophe. Ou on prend ces problèmes-là à bras le corps. On change les choses. Moi, je pense que c'est possible. On ne réglera pas tous les problèmes dans un mandat de 4 ans. Mais on peut quand même faire des grandes choses. On peut s'attaquer enfin à la crise climatique, régler la crise du logement, redonner un peu de qualité de vie aux gens, des meilleures vacances, des meilleurs salaires. On peut faire ça au Québec, on est capable, il faut juste avoir le courage de le faire. Puis là, si vous avez mentionné le coût de la vie, l'inflation qui a augmenté, le plus remarquable, ça a été le prix de l'essence. C'est le prix de l'essence qui double dans l'espace de peut-être 8 mois. C'est pour quelqu'un qui vit à un chèque de paie à l'autre, si l'essence coûte le double, c'est juste physiquement le double que tu mets. C'est comme, il n'y a juste plus d'argent. Qu'est-ce que Québec solidaire propose pour lutter contre ce coût moyen-telon? La crise du coût de la vie, c'est la crise la plus urgente en ce moment. La crise la plus grave, c'est la crise climatique, mais la plus urgente ici et maintenant, c'est la crise du coût de la vie. Et il faut bien faire les choses parce que la crise du coût de la vie, oui, elle est urgente, mais elle est temporaire. Fait qu'il ne faut pas penser à court terme. Il faut aider les gens maintenant sans sacrifier l'avenir. Donc, se mettre à descendre le prix de l'essence en malade, alors qu'on sait qu'il y a une crise environnementale, ça, ça serait pensé juste à court terme. Ça aiderait les gens aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Ça veut dire plus de pollution. On ne peut pas faire ça. Nous, notre vision, c'est baisser les factures des gens, les factures qui comptent vraiment, les factures les plus chères. C'est quoi la facture qui coûte la plus chère à toutes les familles du Québec, qu'elles soient locataires ou propriétaires? Se mette-toi sur la tête, le logement. Dans tous les gens qui nous écoutent, le premier truc de leur budget, c'est quoi? C'est le loyer ou l'hypothèque. C'est à ça qu'il faut s'attaquer en priorité, régler la crise du logement, s'assurer de contrôler les hausses de loyer, contrôler plus le prix des maisons pour éviter la spéculation complètement débile qu'on voit ces temps-ci. Ça, on peut le faire, s'attaquer à ce premier poste de dépense. Il y a d'autres factures. On parlait du transport en commun tantôt. Le matériel scolaire, ça coûte trop cher, on va avoir des propositions là-dessus. Une autre facture auquel il faut s'attaquer, bien sûr, la facture du dentiste. Comment ça, c'est privé le dentiste au Québec? Comment ça, il y a tant de gens qui ne vont pas parce que ça coûte 3, 4, 5, 600 piastres une facture chez le dentiste? Nous, c'est ça qu'on veut faire. Aider les gens à passer au travers cette crise-là en baissant ces factures-là sans sacrifier l'avenir. Parce que là, il y a plein de parties, je vous le dis tout de suite, il y a plein de parties qui vont promettre des baisses d'impôts mur à mur. On va baisser les impôts à tout le monde. Il y a 15 000 personnes qui sont mortes dans nos CHSLD. Il manque des centaines de profs au Québec. Nos écoles sont dans un état épouvantable. On ne peut pas se priver de l'argent dont on a besoin pour régler ces problèmes-là. L'inflation, c'est temporaire. Une baisse d'impôts, c'est permanent. On ne peut pas passer à court terme, il faut penser à long terme. On peut aider les gens aujourd'hui sans sacrifier l'avenir. C'est ça qu'on va proposer durant la campagne électorale. Parce que c'est facile avant une élection de promettre des baisses d'impôts et que c'est facile. Ça fait 40 ans qu'on a des politiciens qui font ça, de la politique à court terme. Les élections arrivent, on sort la baguette magique des baisses d'impôts. Ce n'est pas responsable. Moi, je pense que c'est se priver des moyens qu'on a besoin pour régler nos problèmes au Québec. Mais une idée populaire, c'est, oui, mais le gouvernement, on leur donne tout le temps plus d'argent et l'argent, il fait juste disparaître et on n'a pas confiance comment l'argent est utilisé dans nos institutions. C'est juste, on jette de l'argent. Quelqu'un arrive avec, nous, on va enlever la taxe de vente sur l'essence et l'essence va diminuer de 40 cents en deux jours. C'est du zant. C'est ça. Comment faire regagner ça comme non, on va garder le même taux, on va même augmenter le taux des gens plus fortunés, mais il faut nous faire confiance. Cet argent, ça ne va plus être dans la bureaucratie et payer des fonctionnaires, de fonctionnaires, de gestionnaires. Il faut être capable, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut être capable de mettre le doigt sur le gaspillage. Il y en a du gaspillage. Je vais donner un exemple. On dit toujours, ça coûte bien de l'argent le système de santé public. On met de l'argent, on met de l'argent. C'est vrai. La question, est-ce qu'on investit bien cet argent-là? Le Québec, c'est le troisième endroit au monde, au monde, où on paie le plus cher nos médicaments. On envoie des milliards de dollars par année dans les poches des compagnies pharmaceutiques. C'est des compagnies qui font beaucoup de profits, ils n'ont pas besoin de notre aide. On est le troisième endroit au monde où on leur envoie le plus d'argent. Ça, c'est du gaspillage. Ces compagnies-là n'ont pas besoin de notre argent. Une des propositions qu'on a à Québec soldat, ça s'appelle Pharma-Québec. C'est de se donner une institution publique pour faire de la recherche en médicaments puis produire nos propres médicaments ici au Québec, nos propres vaccins puis aussi notre propre matériel médical, les masques, les blouses, les gants, etc. Ça, là, cette proposition-là, c'est des économies de plus de 2 milliards de dollars chaque année. Fait que là, pas besoin nécessairement de mettre tant plus d'argent que ça dans le système de santé publique. Mais aller chercher 2 milliards qu'on envoie des compagnies pharmaceutiques, le garder dans le système pour le réinvestir dans les conditions de travail des infirmières, dans l'abolition des agences de placement, du temps supplémentaire obligatoire. Ça, c'est, oui, c'est une bonne gestion, mais c'est une gestion qui se fait en pensant à l'avenir plutôt que d'envoyer de l'argent dans les poches des compagnies pharmaceutiques. Fait que ça, c'est un exemple de gaspillage réel qu'il faut être capable de dénoncer. On a des solutions pour régler ce gaspillage-là puis dire aux gens, on vous demandera pas de payer plus d'impôts, mais on vous dit on va mieux gérer l'argent qu'on a au Québec. J'ai l'impression que c'est sur ça que François Legault s'est présenté en 2008. Moi, je suis le gestionnaire qui va rendre les choses plus efficaces. Mais ça fait 40 ans... Est-ce qu'il a fait ça? Non, non, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Ça fait 40 ans que les partis politiques au Québec parlent comme François Legault. On va baisser vos impôts. On va mieux gérer la patente. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le système de santé va mieux aujourd'hui? Est-ce que nos écoles vont mieux? Est-ce que l'environnement, ça va mieux? La réponse, c'est non. Donc, la crise du logement, maintenant, pour revenir à ça, la crise d'inflation, situation très commune, tu as une colocation qui se brise, tout le monde doit chercher un nouveau logement. Tu apprends au mois de mars qu'il faut que tu trouves un appart en juin. Je pense d'être allé à travers ça dans les trois dernières années, quatre dernières années, mais c'est laborieux comme processus. Ce n'est pas un processus qu'on pourrait qualifier d'impossible organiquement. Je pense que c'est très rare les gens qui trouvent un appartement sans connaître un propriétaire. Par mon ancien propriétaire, je cherche des espèces d'affaires. Comment vous voyez ça pour les gens qui arrivent, qui veulent étudier, les gens qui veulent commencer « Ah, là, j'ai fini mon bac en région, je veux commencer à travailler à Montréal. » Comment on aide les gens à se trouver un logement ? Même pas le pays, le trouver. Bon. Ça fait des années qu'on n'investit pas assez en logement. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut agir à court terme, à moyen terme, à long terme. Court terme, qu'est-ce qu'on fait ? On rend illégal les hausses abusives de loyers. Vous pouvez aller abusif dans la question? C'est pas normal de pouvoir augmenter les loyers de 10 % entre deux locataires. En ce moment, au Québec, c'est la job des locataires d'essayer de contester ça devant un tribunal. Le monde, ils savent pas qu'ils peuvent le contester. Souvent, ils ont peur de le faire. Les résultats des causes, souvent, ils le font pas. Les loyers, quand on passe d'un locataire à un autre, c'est là souvent qui, boum, qui explose. Faut rendre ça illégal. C'est illégal en Ontario, on va le rendre illégal au Québec, à court terme. Deuxième truc, moratoire sur les rénovictions. Ça, c'est la bonne, c'est la stratégie qu'on voit de plus en plus dans les quartiers à Montréal, à Laval, un peu partout. C'est, on prétexte qu'on va faire des rénovations, on expulse le locataire, on rénove vite, vite, et après ça, on remet le logement sur le marché, mais 500 000 $ plus cher. Faut rendre ça illégal. Complètement illégal. S'il y a une rénovation nécessaire, c'est correct, mais expulsé juste pour rénover et relouer plus cher, ça, faut que ça soit illégal quand le taux d'inoccupation est en bas de 3 %. Je te parle des détails, grosso modo, ça ne peut plus servir de stratagème pour sortir des locataires qui sont là depuis 15 ans, donc qui payent moins cher, on a envie de s'en débarrasser pour monter le loyer. Il ne faut plus que ça soit légal, cette stratégie-là. Nous, on veut mettre un moratoire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire demain matin à court terme. Mais c'est juste comment identifier la... Moi, je comprends le phénomène des rénovations totalement, mais le contre-argument, c'est comment identifier la mauvaise foi de « Ah, il veut juste rénover pour qu'il faut des systèmes, c'est comme si... » On peut aller dans les détails, si tu veux, ça me fait plaisir. Pour nous, ce qu'on propose, c'est que si dans un secteur, le taux d'inoccupation, donc les logements disponibles, descendent en bas de 3 %, il y a un mécanisme qui s'enclenche pour dire moratoire sur les expulsions pour cause, donc, de rénovation. Si tu dois déplacer ton locataire quelques semaines pour faire la rénovation, tu le fais. Mais expulser quelqu'un de son logement complètement, quand le taux d'inoccupation descend en bas de 3 %, pour cause de rénovation, ça ne doit plus devenir possible. Le temps au moins, c'est un moratoire, donc le temps au moins qu'il y ait assez de logements disponibles pour que les gens en trouvent un autre. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à court terme. Moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Construire plus de logements. Plus de logements sociaux, plus de logements abordables. Nous, on veut doubler le nombre de logements qu'on construit par année au Québec. On vise un chantier de 50 000 logements dans les prochaines années au Québec. Il faut le faire, des logements écoénergétiques, on est en 2022, parce qu'il manque de logements. On ne réglera pas la crise si on n'ajoute pas des logements. Puis à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire à long terme? Il faut lutter contre la spéculation, contre la surenchère dans le domaine de l'immobilier. Moi, je ne veux pas vivre dans une société où juste les millionnaires peuvent s'acheter une maison. Si on ne fait rien, c'est là qu'on s'en va. Il faut contrôler l'explosion des prix des maisons. Sinon, on va vivre dans des villes comme Toronto, comme Vancouver, où pour notre génération, c'est devenu impossible d'avoir accès à une première maison. Ça, c'est une injustice intergénérationnelle. Il faut absolument s'occuper de ça. Ça, c'est plus à long terme, mais il faut le faire aussi. À travers toutes les... Pour faire ces entrevues, le plus je regarde, je regarde le fondement de beaucoup des problèmes, c'est manque de monde. Il manque de pénurie de main-d'oeuvre. Il y a un parmi toutes qu'on oublie souvent parce que c'est un peu plus dans l'ombre, c'est le système de justice. Il y a une grosse pénurie de main-d'oeuvre dans le système de justice. On a, d'un côté ça, tous les processus sont retardés. Du côté social, des gros mouvements à travailler les dernières années sur ramener la justice dans le système de justice. Ça sonne ironique à dire, mais il y a un gros sentiment dans la population qu'il n'y a plus de justice. Il y a le gouvernement de François Legault qui a mis son tribunal spécial pour les violences sexuelles et les violences conjugales. Mais même à ça, ça semble juste comme un changement d'aménagement des salles de tribunal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire concrètement pour redonner un sentiment de justice aux Québécois et aux Québécoises? D'abord, sur la question des agressions, des violences à caractère sexuel ou de la violence conjugale, le tribunal spécialisé, c'est un pas dans la bonne direction. C'est un consensus de tous les partis. Ça ne règle pas tout, mais il faut quand même le dire quand il y a quelque chose qui se fait bien. Ça, c'est un pas dans la bonne direction. Une autre des grosses étapes, c'est la formation des juges et la formation des procureurs. Il faut mieux former les juges, les avocats sur les enjeux de violence sexuelle, de violence conjugale. On a tous vu les nouvelles cet été. Il y a encore des affaires épouvantables et inacceptables qui se passent dans notre système de justice, des décisions de juges qui sont franchement révoltantes. On ne peut pas excuser des agressions sexuelles ou être mollo avec l'agresseur sous prétexte qu'il y a une grosse job. On l'a vu dans les derniers mots au Québec. Ça ne peut plus arriver. La solution, c'est quoi? C'est une meilleure formation des avocats et des juges sur la question de la violence sexuelle. Il n'y a rien de législatif que vous voyez qui peut être fait? Un des principes importants dans une démocratie quand même, c'est la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir des tribunaux. On ne voudrait pas que les élus se mettent à dire au juge quoi faire directement. Mais on peut agir à la base sur comment on organise les tribunaux, sur comment on les forme. Ça, c'est super important. L'autre élément, c'est l'accompagnement. Il faut que quand une femme, c'est en majorité des femmes, veut aller porter plainte pour agression sexuelle, pour violences conjugales, il faut qu'elle soit bien accompagnée. Ça, ça ne veut pas juste dire des avocats et des policiers. Ça veut dire des travailleurs communautaires. Ça veut dire des gens qui connaissent la difficulté que ça représente pour une femme d'aller porter plainte, de prendre la parole, d'accuser son agresseur. Ça, l'accompagnement des victimes du début du processus jusqu'à la fin, c'est une autre priorité qu'on doit avoir pour amener de la justice pour les femmes dans le système de justice. Après ça, il n'y a pas juste les femmes qui sont victimes d'injustice dans notre système. Il y a plein d'autres gens. Une des solutions, c'est de rendre toute notre fonction publique, y compris notre système de justice, il faut le rendre représentatif du Québec. t'as bien des gens issus de l'immigration ou de la diversité qui regardent les fonctionnaires au Québec, système de santé, système d'éducation, système de justice, puis qui disent « Mon Dieu, ça ne me ressemble pas beaucoup. » Disons ça comme ça. Nous, on va se donner des cibles contraignantes d'embauche pour que d'ici quelques années, les fonctionnaires au Québec, ils ressemblent au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, avec des noms, de toutes les sonorités dans toute la fonction publique québécoise. Ça, c'est important. Lutter contre le racisme systémique, ce n'est pas juste faire de l'éducation, ce n'est pas juste faire de la formation, c'est s'assurer que nos institutions, elles changent pour vrai. Puis comment on les fait changer? C'est en faisant entrer dans ces institutions-là des gens qui, en ce moment, n'y sont pas, n'y travaillent pas. Ça, c'est très concret, mais c'est très important pour en finir avec le racisme systémique au Québec. Puis c'est souvent un langage qui est, c'est la discrimination positive, là, comment on va... Moi, de ce côté, moi, je suis comme... Je vais prendre la job si tu mets la check, George Basquechak. Non, mais pourquoi il y a des gens qui se disent au Québec, ouais, je suis peut-être mieux de changer mon nom sur mon CV, tu sais? C'est pas normal, ça. Puis à un moment donné, il y a un problème, il faut qu'il y ait des solutions. Puis en ce moment, ce rattrapage-là, pour que nos institutions du Québec, ils ressemblent au vrai Québec de 2022, c'est trop lent. Il faut aller plus vite. Ça passe par des cibles d'embauches ambitieuses puis de l'argent. Nous, on va doubler les montants pour les programmes qu'on appelle les programmes d'accès à l'égalité. C'est les programmes, justement, qui favorisent l'embauche de gens de toutes les origines dans des jobs publics au Québec. Ces idées-là, on va embaucher les gens, on va rendre les gens... Le Québec ressemble au vrai Québec. Oui, exact. Moi, comme je le vois aussi, j'ai grandi à Laval, puis je sais qu'il existe deux Québec. Je le sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dissonance, mais il y a le Québec de Où est-ce que je viens à Laval, qui vient de partout, qui est au Québec, qui est complètement différent du Québec qu'on entend tous les jours à la radio qui parle pendant des heures du Québec, mais ils ne savent pas c'est quoi qui se passe dans les salles de classe, c'est ce qui se passe dans les cégeps, c'est quoi la culture. Puis vous avez parlé au début de l'entrevue d'intégration, vous avez mentionné ça. Votre homologue, disons, en France, Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là, lui, qui a amené? Est-ce que vous pensez que les immigrants se font au Québec par l'intégration? Je ne sais pas trop ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la créolisation, mais je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu dis qu'il y a deux Québecs, moi, je pense qu'il y en a plus que deux. Il y a le Québec, des peuples autochtones aussi, qui est un Québec qui est différent puis qui a sa réalité puis qu'on ne voit pas non plus à la télé. À la radio, dans les journaux. Oui, tu as le Québec, de la diversité, des classes qui sont remplies de jeunes qui viennent de partout dans le monde. Moi, c'est dans une classe comme ça que j'ai étudié. Toi aussi, j'imagine. Tu as le Québec, des régions aussi. Tu as le Québec, des gens de Rouyn-Noranda, par exemple, qui ont des grosses compagnies multinationales qui polluent leur air depuis 40 ans. Puis aux autres aussi, ils sentent qu'ils ne sont pas représentés. C'est différent. Ils ne sont pas victimes de racisme systémique, les gens de Rouyn-Noranda. Mais ils ont aussi des injustices qui les frappent. Tu as le Québec, des caissières au salaire minimum dans nos épiceries. Ça aussi, c'est un Québec qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a plein de Québec. Tu as plein de monde au Québec qui sentent que la politique, ça ne les représente pas. Tu as plein de monde au Québec aussi qui, comme tu disais, ne se voient pas représentés dans les médias et dans les débats politiques. Moi, ce que j'essaie de faire, puis ce qu'on essaie de faire à Québec solidaire, c'est que ces Québec-là se parlent puis qu'on construise quelque chose ensemble. Et il y a plein de ponts à construire au Québec. Puis moi, je me promène depuis dix ans maintenant dans toutes les régimes, dans toutes les communautés. Puis ce que je vois, c'est que malgré qu'il y a tous ces Québec-là, malgré qu'il y a toutes ces différences-là, puis toutes ces injustices réelles qu'il faut nommer puis qu'il faut combattre, il y a aussi des points en commun. Puis moi, j'ai envie aussi de faire campagne sur les points en commun. On partage un territoire, tout le monde ensemble. Il faut le protéger. On veut tous des bonnes écoles. Il faut se donner les moyens d'en avoir. On veut tous avoir accès à des bons soins de santé proches de chez nous. On y a droit. Il faut que ça devienne une réalité. On veut tous léguer une planète pas trop maganée, en tout cas, le moins maganée possible à nos enfants. Puis ça, c'est vrai, peu importe d'où on vient. Moi, j'ai envie de faire campagne sur ce qui nous unit sans nier les différences, sans nier les inégalités, mais travailler sur ce qu'on est capable de construire ensemble en regardant de l'avant, en nommant les injustices du passé, sans avoir peur de dire les gros mots comme racisme systémique, mais en regardant vers l'avant et en disant « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble? » Trop longtemps, les politiciens ont travaillé sur ces divisions-là pour dire au monde de Québec « Le monde de Montréal, c'est vos ennemis. » Dire au monde de certaines régions « Les jeunes de Laval qui viennent de partout dans le monde, ils vous menacent. » « Les gens qui rentrent par le chemin, Roxham, c'est une invasion. » Trop longtemps, des politiciens ont d'abord parlé des différences puis des divisions. Moi, je veux reconnaître qu'il y a plusieurs Québec, mais travailler à racmoder ça tout le monde ensemble dans un projet de société inspirant, puis le fun, puis enthousiasmant, puis il me semble qu'après deux ans de pandémie, on a pas mal tous été enfermés chez nous, il me semble qu'on a besoin de ça, d'un projet politique qui est positif, qui nous fait rêver où on n'est pas aveugle sur les problèmes, mais où on se donne le droit de rêver ensemble à comment les relever. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans la prochaine campagne. Puis, pour finir dans la partie sérieuse de cette entrevue, j'ai trouvé là-bas. Québec solidaire, c'est un parti originalement souverainiste. Oui. On reproche beaucoup à Québec solidaire dans les médias ou sur Internet de mettre derrière cet agenda souverainiste pour mettre l'avant parce qu'on prétend que le nationalisme puis l'antiracisme ça va pas ensemble parce que ça a été trop instrumentalisé par un autre. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a encore un parti souverainiste Québec solidaire? Nous, on a un projet d'indépendance pour le Québec, mais c'est un projet différent du projet traditionnel du Parti québécois. Pour nous, l'indépendance, en 2022, c'est la réconciliation avec les premiers peuples. C'est un projet qui ouvre les bras, où tout le monde est bienvenu, où on ne trie pas qui a le droit d'enseigner ou pas dans nos écoles, qui est vrai québécois, qui n'est pas un vrai québécois. C'est un projet aussi qui sert à se lancer sur la voie de la transition écologique, donc de l'économie verte. C'est un projet qui sert à changer le système, pas à garder tout pareil, puis à changer le drapeau du Canada pour un drapeau pour le Québec. On veut changer le Québec pour vrai. Pour nous, ça passe par un nouveau système politique. On est un parti qui veut faire l'indépendance, mais très différemment, puis avec les gens, plutôt qu'en les divisant. Donc, des indépendantistes traditionnels vont souvent dire, ils ne parlent pas d'indépendance ou ils ne sont pas indépendantistes. On en parle différemment. Ce n'est pas parce qu'on en parle différemment qu'on n'en parle pas, c'est juste qu'on n'en parle pas avec les mots que certaines personnes d'une certaine époque ont été habituées d'en entendre parler. l'argent puis le vote ethnique. Par exemple. OK, donc là, j'ai un segment où je fais réagir à tous les candidats à des pièces culturelles qui animent les jeunes. Et j'ai choisi le rap comme genre musical parce que c'est le genre musical le plus populaire chez les jeunes. Donc, on a la première, ça s'appelle Hood par Easy S, rappeur de Saint-Michel. Je le connais. C'est le premier qui le connaît. Oui, il vive. Dans mon quartier, il n'y a pas de boss, il y a seulement les faibles et les forts. Je parle à mon gars, je lui dis de ne pas faire les mêmes erreurs quand il sort. La vérité, c'est que j'ai aussi mes faiblesses. Ça fait des années que ma mère espère me voir à la main. Dans mon quartier, il n'y a pas de... Ce qu'il dit, dans mon quartier, il n'y a pas de roi, il y a juste les faibles et les forts. Oui. C'est quand même un message marxiste possible. C'est sur la réalité de ces quartiers-là. Ça, c'est un Québec. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce Québec-là. On parlait tantôt des différents Québecs. Ça, c'est un Québec que beaucoup de gens ne connaissent pas. Puis moi, je ne prétends pas qu'à Québec solidaire, on est parfait et qu'on a du monde de partout, mais on a des gens qui sont dans ces quartiers-là, qui travaillent dans ces quartiers-là, qui sont chez nous. Dans Saint-Michel, on a une candidate qui s'appelle Renée Chantal Bélinga, qui est une fille de Montréal-Nord, de Saint-Michel, de l'Est de Montréal, qui connaît le terrain, qui a travaillé avec des jeunes de ces communautés-là. Notre candidate dans Verdun, Alejandra Zagamendez, est une candidate qui a fait finalement son doctorat à McGill, mais qui est allée à Henri-Bourassa, à Polyvente-Henri-Bourassa, dans Montréal-Nord, qui est arrivée ici comme réfugiée. Donc, on a du monde à Québec solidaire qui ont des trajectoires de vie différentes. Moi, je pense que ça nous rend plus forts comme parti et comme équipe. C'est bon, ça. J'ai une excellente chanson. J'ai une autre chanson qui est un peu plus représentative de l'impasse constitutionnelle au Québec. Donc, on a une pièce moitié francophone, moitié anglophone pour voir que dans l'art, tout le monde s'aime. c'est Beny et Adam et Naya Ali, deux artistes en Montréal. Naya Ali, elle vient de sortir un album, même. Je pense qu'elle a sorti un album l'important dernier. Fait que les rappeurs, ils arrivent à s'entendre anglais-français. Oui, mais c'est tout... C'est pas nouveau au Québec. Ce métissage-là entre le français puis l'anglais, je veux dire, il y a des poètes québécois des années 60 qui faisaient ces mélanges-là. Une langue, ça vit. Une langue, ça bouge. Et puis, selon les classes sociales, selon les quartiers, ça prend des couleurs, des sonorités, ça incorpore des expressions, des manières ou des accents qui viennent d'autres langues. Je veux dire, une langue, c'est pas figé dans le temps. Ça bouge, ça évolue. Puis l'art, c'est un beau laboratoire pour ces expériences-là. Puis moi, j'accueille ça. C'est un peu ça aussi l'idée de la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. C'est que les choses bougent en temps réel. La culture, c'est pas quelque chose qui est dans le passé puis qu'il faut conserver comme tel. C'est quelque chose qui est vivant. Ça bouge, ça grandit. Puis oui, il y a des racines, mais il y a aussi des branches puis des nouvelles feuilles puis toutes sortes de choses. Puis le dernier, c'est sur un sujet un peu plus sérieux, mais qui est très d'actualité. Oui. Puis cette pièce qui date de l'année dernière de Mike Zopp qui en parlait. Tu peux faire plus encore. Oui. Donc c'est très sujet qu'on est confrontés quotidiennement. Oui. Qu'est-ce que... Mais c'est pour ça que tu es léger, mais celle-là, je la garde à la fin parce que c'est sérieux. Oui. Tu sais, à travers ces headlines de journal, il y a des gens qui marchent dans ces quartiers-là tous les jours. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui ne sont pas en sécurité à Montréal à la vol? Bien, première chose, c'est qu'il y a une partie de la solution à très court terme qui est très de base, j'ai envie de dire. Tu sais, il y a des groupes criminalisés auxquels il faut s'attaquer puis ça, à un moment donné, des bandits, ça existe dans la vie puis il y a des gens qu'il faut arrêter. Puis moi, je ne passerais pas par quatre chemins, ça existe. Puis un gouvernement de Québec solidaire travaillerait avec la ville de Montréal pour que ce soit possible de mettre... Avec la police. avec la police pour mettre les gens... Il y a des gens qui doivent être en prison puis ça, ça existe dans la vie. Mais ça, c'est à court terme. Parce que si on fait juste ça, on réglera à moyen-long terme absolument rien. la clé, c'est la prévention. Comment on s'attaque, bon, à la culture de la violence, au trafic des armes à feu, comment on s'attaque aussi au sentiment d'exclusion qui représente le terreau dans lequel s'enracinent les dynamiques de violence et de criminalité. Ça, ça veut dire remettre le cap sur une société plus juste, plus égalitaire où personne n'est laissé derrière. Tu sais, j'étais dans Saint-Michel l'autre fois, je parlais avec Paul Evra qui est au centre Lassalien là-bas, qui est un des acteurs importants du mouvement communautaire dans Saint-Michel. Puis Paul me disait, il y a de ces jeunes-là que s'ils se lancent à des fois maintenant c'est 13, 14, 15 ans dans des dynamiques de violence puis qu'ils se mettent à vouloir des guns à 15 ans, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a rien pour eux de toute façon, que le Québec n'a rien à leur proposer, ils sentent que leur avenir est bouché et donc ils sont dans une espèce de sentiment de toute façon il n'y a rien pour moi et c'est souvent ce sentiment-là qui les place sur des voies qui les amènent après ça en une des journaux soit rendus en prison soit parce qu'ils ont été des victimes. Donc, si on a juste une approche policière si on a juste une approche de répression on réglera à long terme aucun problème puis moi je pense qu'il faut faire les deux on ne peut pas juste dire au monde qu'ils vont transpercer leur vite on va régler le problème dans 15 ans parce qu'on va avoir investi dans le mouvement communautaire il faut faire les deux puis ça a toujours été notre vision à Québec solidaire mettre des plaster aujourd'hui mais travailler à régler la maladie parce que sinon on va venir à bout de plaster un moment donné Merci beaucoup pour votre temps je ne suis en doute pas Ça m'a fait plaisir Un mot de la fin pour les auditeurs qui sont par milliers Je voulais vous remercier pour cette initiative d'entrevue comme ça avec les chefs de parti Moi il y a un dicton que j'aime beaucoup Je sais c'est quoi vous avez dit Qui vient d'un de mes idoles qui s'appelle Michel Chartrand qui disait si tu ne t'occupes pas de la politique c'est la politique qui s'occupe de toi Il y a plein de monde au Québec qui sentent que la politique ne les représente pas Il y a plein de monde au Québec qui ne prennent pas leur petit bout de pouvoir C'est vrai que des fois on a l'impression que c'est vraiment un tout petit bout mais il y a quand même un petit bout de pouvoir qui nous appartient puis quand on ne le prend pas on laisse d'autres gens partir avec c'est rarement heureux c'est rarement le fun ce que font les autres avec le petit bout de notre pouvoir qu'on leur laisse qu'on laisse aller entre leurs mains puis des initiatives comme ça et plein d'autres ça contribue à convaincre les gens de reprendre ce petit bout puis moi c'est pour ça que je suis en politique aussi pour que des gens qui ne se sentent pas rejoints par la politique se sentent rejoints puis s'impliquent de plein de manières oui c'est voté mais pas seulement c'est plein d'autres choses aussi puis ça fait que merci d'avoir fait ça je suis très content de m'en participer c'est important que tout le monde s'informe sur les enjeux aille voter et même le lendemain des élections continue à s'intéresser à ce qui se passe au Québec parce qu'on a des grands défis à relever ensemble puis on ne le fera pas tout seul Manon Marcé et moi on va avoir besoin d'aide merci beaucoup d'avoir écouté ça tout le monde donc électionsquebec.qc.ca allez vous inscrire allez voter si vous avez un changement d'adresse à faire whatever il faut tout faire ça avant les élections il faut aller voter c'est ça le but merci d'avoir écouté à la prochaine fois merci beaucoup c'est fini merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo